Bonjour à tous, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une séance haut du corps de 20 minutes qu'on va faire avec deux haltères, ça marche aussi avec deux kettlebells ou avec n'importe quel poids. Pour la séance, il y aura 4 exercices, on fera 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération à chaque fois, entre chaque exercice, on fera 5 tours au total, 20 minutes. Je vais vous montrer le premier exercice, ensuite je lance le chrono, comme ça vous avez juste à suivre la vidéo et je vous montrerai les exercices suivants pendant les temps de récupération. Premier exercice, ça va être les pompes Renegade, on vient, main sur les haltères, haltère au sol, on fait une pompe, on tire un coup à droite, un coup à gauche et on repart sur le moment. On cherche bien à rester corps aligné, pas très sans l'air et pas de dos creusés, on évite de se faire mal au dos. Pareil, quand on tire, on évite de se balader de droite à gauche. Vous allez pouvoir adapter la charge des haltères, moi j'ai pris les 10 kilos, on va voir comment ça se passe avec cela. Vous pouvez adapter, soit prendre plus lourd si c'est trop facile ou plus léger. Et si vous en avez plusieurs paires, vous allez même pouvoir peut-être selon les exercices, prendre des haltères différents. Je lance le chrono et on est parti sur cet exercice-là. Allez, go, c'est parti pour 30 secondes. Prenez le temps de bien vous placer. S'il est difficile, on peut aussi le faire en étant sur les joues. 30 secondes, déjà 15. Pensez à respirer en même temps, pas d'apnée. 3 secondes et paussez. Le prochain, attention au dos, à chaque fois qu'on prend les haltères du sol, ce sera un curl suivi d'un développé militaire. On part, haltère dans les mains, un curl, on développe. On revient, on revient. Deux étapes à chaque fois. Je vais poser quelques jours quand même avant de partir, parce que garder les poids dans les mains pendant 20 minutes, ça va être difficile. Allez, go. Donc à chaque fois, deux étapes. On fléchit et on développe au-dessus de soi. On revient et on revient. Et 10 kilos, c'est déjà pas mal. 15 secondes. Cherchez bien à la contrôler sur celui-ci. Faites attention à basculer le moins possible au corps et ne pas vous pencher en arrière quand vous développez. Allez, 3 secondes. OK. Le prochain, on va venir fléchir légèrement les genoux. Fesses en arrière, dos plat, on tire les épaules en arrière. On viendra tirer coudes le long du corps. Le tirage buste penché. Et là, voilà, sur ces 4 exercices, ne cherchez pas à aller vite. On est sur du renfort, pas sur du cardio. Cherchez à bien faire l'exercice et à essayer de sentir la zone musculaire qui travaille. Vous vous concentrez sur le ressenti, sur le contrôle du mouvement. Allez, c'est parti. Donc 30 secondes comme ça, venez serrer les genoux plates à chaque fois. Ça va être dur pour les avant-bras, cette séance, de toujours avoir des haltères dans les mains. Je sors déjà les bras, moi, qui congestionnent, je ne sais pas pour vous. 3 secondes. OK. Le prochain, ce sera des shrugs à un halter dans chaque main. On viendra simplement hausser les épaules pour les trapèzes, le haut du dos. Ouais, je l'ai mimé, celui-ci. C'est non de la séance avec l'ombre, si je passe toute la séance avec les haltères. Quatrième exercice, les shrugs. On se prépare, toujours attention, je vais vraiment chercher les haltères en bas. Et on vient simplement hausser les épaules. On contrôle le retour à chaque fois. On évite de se précipiter. 10 secondes. On aura fait un tour sur les 5. OK. 30 secondes de récup. On a fini le premier tour et on repart sur les pompes avec le tirage ventre à chaque fois. La séance de réplombe, je pense que moi, ça chauffe déjà pas mal. En fait, j'ai déjà fait une séance avant. Mais quand même, je pense que ça va bien hausser là. Et vous pouvez adapter en décharge au fil des séries, si avec la fatigue qui s'accumule. Allez, c'est parti. Une pompe, un tirage de chaque corps. On va finir avec le haut du corps ultra congestionné. Respire sur chaque mouvement. Pas d'apombe. Même s'il y a 30 secondes de récup après. 5 secondes. 5 secondes. Allez, on va faire la pompe. Et on relâche. 30 secondes de récup. Puis le curl, suivi du développé. Donc là, pectoraux. Voici des épaules, des triceps. Biceps quand on tire et le dos. Le curl, là, on va être sur les biceps. Les épaules en montant devant nous. Un petit peu de pectoraux et surtout des épaules et des triceps quand on tend les bras au-dessus de nous. Biceps et dos quand on tire. C'est parti pour les curls, suivi du développé et les avant-bras. Eux sont contractés sur tous les exercices dès qu'on tient les haltères. 10 secondes. Je crois que c'est celui-ci le plus dur en fait. De toute façon, les mouvements au-dessus de la tête. Ok, relâchez. Les mouvements au-dessus de la tête, c'est ce que souvent on a moins de force. Donc là, deux exercices encore pour cette deuxième série. Dans 10 secondes, le tirage, plus te pencher. Celui-ci, vraiment, priorité de placement du dos. Dos bien plat, le dos est fixé. Après, il n'y a que les bras qui bougent. Allez, c'est parti. Sans partir trop vite sur celui-ci, c'est le piège. On cherche plutôt à tenir les 30 secondes et à accentuer la contraction du dos en venant serrer les homopattes. Et on emmène les coudes. On cherche à monter les coudes, pas le poids. Sinon, on va casser le poignet en fin de mouvement, ce n'est pas la peine. On cherche vraiment à monter le coude. Et toujours le dos, attention, on a commencé petit à petit à arrondir quand on fatigue. Ok, la récup. Et les chocs dans 30 secondes. Pour ce deuxième tour. On se prépare. Les altères dans les mains. Et c'est parti. Donc les shrugs, on reste bien stable. Seulement un haussement d'épaule. Quatre secondes. Dix. Regardez devant vous. Comme on est en train de travailler sur les trapèzes. On débite de tourner la tête. Ok, relâchez. La récup. Et on attaque le troisième tour. Dans 15 secondes. Bon, ça passe plutôt bien quand même cet enchaînement. On sent que le corps congestionne, gonfle, le haut du corps. Niveau cardio, ça va, on suit. Allez, bon, c'est parti. Troisième tour. Si on est à l'aise, là, sur celui-ci, qu'on arrive à être encore bien stable, on peut accélérer un petit peu. Allez, dix secondes. On fait toujours des belles montres. Et on relâche. Une bonne récup. Avant le prochain, relâchez les bras. Respirez. Allez, dans dix secondes. Le curl, suivi du développé. On peut déjà se préparer. Et c'est parti. Moi, je reste en prise marteau sur le curl. Je ne viens pas pivoter l'avant-bras. C'est vrai, ça me gêne sur le développé. Mais si vous êtes plus à l'aise comme ça, il y a d'ailleurs le développé Arnold, où on part comme ça et on fait une rotation à chaque fois. Une prise marteau, c'est ce qui est le plus fluide. Ok, relâchez. Tirage penché dans 30 secondes. Pareil, prise. On reste face à face. C'est là où on va avoir le plus de force, le plus d'amplitude. Après, si vous refaites cette sémence pour la troisième, quatrième, cinquième fois, on peut en rajouter une petite rotation pour ajouter un peu de travail au niveau du biceps. Mais si c'est la première fois que vous la faites, on reste classique. On aura le temps de complexifier ensuite. Allez, c'est parti. Après, si c'est trop simple, on peut venir pivoter. Mais ça, on aura le temps en refaisant la séance. De la faire évoluer un petit peu. 15 secondes. Là, regardez. 1 mètre devant vous, le sol 1 mètre devant vous à peu près. Pour garder la tête alignée avec la colonne. 5 secondes. Les avant-bras sont en feu. Ok, relâchez. 30 secondes de récup. Et les shrug. Pour terminer cette troisième série, on a passé la moitié au fait de la séance. Après, situation là, on est dans la congestion. Dans tous les cas, ça passe bien. 5 petites secondes. Allez, go. Les shrugs. Contrôlez bien sur celui-ci. Ne cherchez pas à aller vite. On a tendance à vouloir accélérer. Mais après, la sollicitation musculaire est différente. Un petit peu moins efficace pour la prise de muscle. Les bras restent bien tendus. Ne tirez pas sur les bras. C'est vraiment les épaules qui montent, même si on n'a pas une grosse amplitude. Ok, relâchez. 30 secondes. Et on attaque la quatrième série. Avec les pompes. La température monte en fait des séries en même temps que la congestion. On sent le bras, l'épaule. Moi, je sens beaucoup le dos. Il y a trois... Tous les exercices ont une partie d'une phase de tirage. Allez, dans deux secondes. C'est parti. Avant de la dernière série. Contrairement à ce que j'ai fait sur la règle d'avant, venez de tirer plutôt coudes le long du corps que directement vers votre tec. 10 secondes. 3 secondes. Et relâchez. Si c'est facile, prenez plus lourd. Ou faites après, continuez. Faites un sixième, un septième tour. Mais on ne va pas forcément rajouter du temps d'exercice et enlever du temps de récup. Là, on est sur du renfo. La récup a la sonne d'importance pour nous récupérer. Justement, nous permettre d'avoir une contraction de qualité sur la série suivante. Donc, au mieux, dans ce cas-là, prendre un petit peu plus lourd, si c'est facile. Allez, go ! Le cœur va le développer. Évidemment, pour celui-ci, ce n'est pas celui que je prendrai plus lourd. 15 secondes. 15 secondes. 5 secondes. Ok, on relâche. Tirage franchi pour le prochain. Allez, 20 secondes de récupération. On reste 6 minutes de séance seulement. Après, évidemment, on peut compléter avec une séance bas du corps ou abdos. Ou les deux, même, ça serait idéal pour une séance complète. Allez, go ! Le tirage. Ou alors, si aujourd'hui, vous voulez bosser seulement le haut du corps, une deuxième séance au haut du corps. Comme ça, ça fait une séance de 20 minutes, plus une autre. Il y en a de 10, de 20, de 30 minutes sur la chaîne. Ça vous fait presque une heure de séance. Sur le haut du corps, ce qui n'est pas mal du tout. Allez, moins de 10 secondes, là, sur celui-ci. 3 secondes. Ok, relâchez. Les shrugs dans 30 secondes. Pour terminer ce tour. Il fait toujours chaud, même un petit peu plus à chaque série. Il y a un petit peu de fatigue musculaire qui s'installe aussi au fur et à mesure. Les shrugs dans 10 secondes. On peut se placer. Allez, go ! 30 secondes. Deux shrugs. Toujours en contrôle. On ne se précipite pas. On cherche à monter au fur et à mesure possible les épaules en gardant les bras tendus. 10 secondes. Juste haut-bas. Pas de rotation, simplement haut-bas. Ok, relâchez. 30 secondes. Et le dernier tour ensuite. Une dernière fois à chaque exercice. On garde à peu près le même rythme. Si vous voulez, vous pouvez prendre plus lourd pour le dernier tour. Mais on garde le même rythme. Juste qu'on essaye de ne pas s'arrêter. De s'accrocher jusqu'au bout pendant 30 secondes. Allez, dans 3 secondes. Et go ! C'est parti ! Dernier tour. Une dernière fois à chaque exercice. Allez, on s'accroche. On ne s'arrête pas. 10 secondes sur celui-ci. Là où on peut gagner du temps, à la limite, c'est sur la pompe. Mais sur le tirage, on ne contrôle bien. Et haut au pied. Relâchez. Celui-ci, c'est fait. Il en reste 3. 3 fois 30 secondes. Le cardio augmente un petit peu dès qu'on peut accélérer. Dans 5 secondes, on ne part pas en retard pour le dernier. Allez, go ! Le curl, suivi du développé. En 2 étapes à chaque fois, on ne monte pas les bras d'un seul coup. On reste bien gagné. Pas de corps qui balance d'avant en arrière. On essaye de garder les bras dans l'axe. 4 secondes. Le temps d'en faire un dernier. Ok, relâchez. 2 exercices. Tirage, échelle. Dans 15 secondes. Troisième seconde, on se prépare. Et c'est parti. Donc la priorité, placement du dos. Vous venez tendre les jambes à chaque fois. Fesses en arrière. Les onoplas tirées vers l'arrière. Mais on laisse le buste partir vers l'avant. Mal d'eau bien plat. Et au repère, c'est les mains qui passent juste sous les genoux. 10 secondes. Les avant-voirs sont contractés au maximum. Ok, on va lâcher. 30 secondes de récup. Il nous reste un exercice, les chevaux, qu'on aura terminé. 30 secondes. Allez, on se prépare directement. Comme ça, on porte les poids, les avant-bras travaillent. Allez go, 30 dernières secondes. Un rythme régulier. On ne ralentit pas, on ne s'arrête pas. On garde notre rythme de croisière. 10 secondes. 3, 2, 1. Ok, vous pouvez relâcher le couple chrono. On a terminé. Bravo. Normalement, de bonnes sensations dans le haut du corps. Un petit afflux de sang, on a l'impression d'avoir gonflé. Donc, bravo. J'espère que vous êtes bien entraînés. Vous pouvez me donner votre ressenti dans les commentaires. Pour moi, le plus difficile, c'était le curl suivi du développé. Et c'est les avant-bras sur l'ensemble des exercices, de toujours retenir les alters qui ont bien travaillé. Si la séance vous a plu, pensez à mettre un j'aime sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour les prochaines séances. Merci et on se retrouve bientôt pour un autre entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada